Donc Jeep, excellent pour le parcours en tout risque, ça c'est le genre de voiture, il n'y a que trois utilités. Conduire comme si ta vie en dépendait, rentrer dans une vitrine et faucher quelqu'un, voilà. Je vais vous montrer pourquoi, venez voir. L'avant de la voiture m'arrive à vous prix ici. Moi je suis quelqu'un qui est assez, comment dire, je suis assez développé, donc je fais dans les 1m71. Donc là la voiture m'arrive là, donc si tu veux quand tu tapes un piéton, tu vois tout de suite, c'est tout de suite, tu vois ce que j'ai, tout de suite quoi, bon. Là ici vous avez l'œil, ça veut dire, tu la vois ou pas frèrement ? Non, non tu vois pas, bon, ici on s'en fout. Donc ça c'est une option que j'ai ajoutée, c'est l'œil, on l'appelle l'œil, il met l'œil à tout le monde, il met les aines à tout le monde. Tu croises quelqu'un, tu appuies sur un bouton, il a l'œil, comme ça à l'autre, bon. Ça n'éclaire rien, c'est que du, mais bon on s'en fout. Reconnaissance digitale, regarde, je n'ai pas de clair. On va venir filmer. Carbone. Plastique. Poignée de porte. Lock, unlock. Vitre automatique. Left, right. Seuil de porte. Très important. Petite miette. Vendue avec la voiture, petite miette. Volant saoudien, pour plus de violence. Ensuite, à l'arrière, très simple. Là, vous pouvez dormir. Je vais vous montrer. Vous pouvez vous mettre dedans. Et dormir. Bon, pour faire autre chose, il ne faut pas être trop grand. Parce que tout de suite, ta tête peut taper. Mais là, il n'y a pas de... Là, il faut pousser ça. Enfin, bon, vous m'aurez compris. Voilà. Nous allons accéder au coffre. Tu peux attendre qu'ils montent tout seuls. Il y en a pour des heures. Plage arrière. Très efficace. Donc, dans ce coffre, pas plus de deux cadavres. Vraiment. Parce que, regardez. Là, voilà, tu vois. Pas plus de deux cadavres. Il ne faut pas. Bon. Ouverture... Fermeture automatique. Il prend deux heures. Donc, si tu es là en train de charger le matériel, non. Non. Il faut prévoir avant. Voilà. On va parler de la Bugatti maintenant. Ça m'a essoufflé, car je suis un grand sportif. On va parler des teugans. Voilà. Regardez. Moi, je garde toujours mes voitures propres. On peut manger dessus. Donc, les jantes sont des jantes. Voilà. Là, ici, vous avez la trappe à essence. Très important pour remettre de l'essence. Là, vous voyez, vous avez un film miroir qui a été mis. Un film chromé. Qui a été mis, etc. Vous voyez, la voiture est taillée, si vous voulez, pour... Voilà. Vous pouvez filmer l'intérieur. Voilà. Donc, encore une fois, si vous êtes claustrophobe, il faut éviter. Parce que c'est une voiture qui va vous... Vous allez vous sentir bien, dans le sens où c'est une voiture qui est sécurisante. Très proche du sol, etc. Enfin, on ressent le moteur, les secousses, la boîte de vitesse, etc. Mais, si vous êtes claustrophobe, à éviter. Voilà. Donc, il faut absolument éviter ce genre de voiture-là. Si vous pouvez pas... Si vous êtes quelqu'un de... Déjà, si vous êtes grand, c'est mort. Moi, j'ai une taille de jockey. Je peux pas... C'est maximum. Si vous êtes quelqu'un qui fait 1m80, 2m, etc. C'est... Il faut éviter ça. Bon, après, de toute façon, on s'en fout. Si tu veux acheter une Mugati et que tu es grand, tu achètes la décapotable. Ta tête, elle sort. C'est très bien. Donc, c'est une voiture qui est très bien dans le sens où... C'est une voiture qu'on peut utiliser tous les jours. Donc, je le répète encore une fois, pour acheter des cigarettes, aller acheter le pain, aller faire ses courses. En revanche, il y a un problème. Vous allez me voir voir vous-même. Le coffre n'est pas... Ah non, je n'aime pas le coffre. Le coffre est très... Comment dire... Voilà. Très tactile. Le problème du coffre, c'est que si vous faites vos courses, vous revenez de chez Carrefour ou Auchan, là, c'est mort. Voilà. Là, c'est fini. La bâche, qui a déjà pris la moitié... Qui a déjà pris tout le coffre. La grande plaque, au cas où je me ferais arrêter, etc. Parce que là, j'ai une petite plaque. Vous pouvez filmer la petite plaque. Voilà. Donc, par contre, la housse, vous pouvez bien filmer. La housse, c'est très... Tu peux la prendre pour te couvrir avec et dormir. Dans la Jeep. Ça, c'est possible aussi. Donc, bon, pour faire les courses, etc. C'est mort, il faut oublier. Bon. Donc, la voiture... La voiture se conduit exactement... Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé la Bentley Continental GT. Mais c'est exactement la même conduite. On est un peu plus rigide et le volant un peu plus lourd. Mais c'est la même chose. C'est la même... Enfin, bon, voilà. Tu m'aurais compris. Donc, on s'en fout. Donc, la couleur, c'est le... Donc, il y a deux coloris sur la voiture. Là, on ne peut pas le voir parce qu'elle est filmée. Normalement, comme ça, vous voyez, c'est un bleu. Et en dessous de ça, il y a un bleu, mais légèrement plus léger. Donc, ça fait que, si tu veux, tu n'arrives pas trop à savoir. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu regardes la voiture, tu ne sais pas. Tu vois, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que c'est bleu ? Mais est-ce que le mec a vraiment voulu faire quelque chose de bleu ? Hein, voilà. Mais donc, de toute façon, on s'en fout. Bon, maintenant, on va passer tout de suite au moteur. Là, vous avez donc les aérations prises d'air pour le véhicule qui ne servent à strictement à rien. Là, vous avez l'aileron. Alors, il faut savoir que quand l'aileron sort, il arrive là. La voiture se baisse, l'aileron sort. Je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie. Bon, voilà. Peut-être un autre jour, bon, quand je... Voilà, mais bon, l'aileron sort ici. 16,4 litres. Le V16, 16,4 litres, etc. C'est magnifique. C'est très bien. En plus, la consommation tourne autour de 48 litres au 100. Donc, ce qui est très écologique, en somme. Tu vois, c'est 48 litres au 100. C'est comme si j'ai envie de te dire que tu peux te faire foutre, quoi. Mais c'est très bien. Voilà. Donc, là, vous avez de l'huile. C'est l'inverse. Je ne sais pas. Mais de toute façon, on s'en fout. Ça n'a aucune importance. Là, pour mettre de l'huile. Et l'autre côté, pour mettre de l'essence. Bon, voilà. Je vais vous montrer un peu le siège passager. Qui est très important aussi. Là, vous voyez, c'est du carbone ici. Ici, le grillage. Voilà, que vous entendez ici. Là, vous avez le siège. Donc, bien sûr, tu peux me filmer. Bien sûr, malheureusement, pas de DVD à l'appui-tête. Donc, tu mets un DVD à l'appui-tête. Bon, c'est les autres gens qui vont regarder. Bon, ça n'a pas de force. Donc, voilà. Donc, là, vous avez un petit bleu qui est très light. Et à l'intérieur, crème Alcantara cuir. Qui est très, comment te dire, qui est très chevauchant. Voilà. Donc, boîte de vitesse, etc. Boîte à gants. La boîte à gants est assez grande pour y mettre un sandwich. Si un jour, tu as une petite faim et tout ça, tu peux prendre la voiture et mettre un sandwich. Il n'y aura aucun problème. En somme, voilà. Écoute, je t'ai expliqué un peu la voiture. On peut aussi reparler du Jeep. On va reparler du Jeep. Donc, le Jeep, c'est très simple. Je vais même m'en rallumer une cigarette. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il faut montrer l'exemple. Montrant l'exemple. Donc, la Jeep, c'est très simple. Je vais remonter le moteur. Déjà, quand tu ouvres le moteur, tu as l'impression que je vais le refaire. Reste là. Je vais vous le refaire. Quand le bruit, quand tu ouvres le moteur de la Jeep, tu sais que déjà, il se passe quelque chose. Tiens, regarde. Il est où, son cul? Bah, merde, il est parti où? Ah, il est là. Écoute bien. Tu te dis, non, il y a un problème. Donc, la Jeep, c'est très simple. Tu peux continuer à filmer pendant que je ne prouverai le truc et que je m'humilise devant tout le monde. Il n'y a pas de problème. Ouh, cette salope ! Voilà. 6,4 litres. Émis. Je n'ai jamais su ce que ça voulait dire et je m'en fous. C'est un véhicule, si vous voulez, qui est très… Voilà, là, c'est américain. Enfin, c'est… Bon, malgré que Jeep a été racheté par Fiat. Je ne comprends pas. Quel rapport, tu vois. Jeep, Fiat… Non. Non, non, non. Bon. Bon, bah, voilà. T'as bien filmé. Donc, euh… C'est une voiture de toutes les manières qui est faite pour… Qui est pas faite pour rigoler. Tu vois. Tu prends ça, non, tu ne vas pas rigoler. Ça, c'est sûr que non. C'est usable tous les jours, etc. Tu peux aller faire… Je l'ai dessiglé à l'avant, comme vous pouvez voir. Il n'y a plus d'un signe, normalement. Généralement, il y a écrit Jeep, ici. J'ai enlevé parce que je préfère que l'avant fasse qu'un bloc. Tu vois ce que je veux dire ? Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, euh… Bah, écoutez. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus. On peut peut-être parler d'un chat. Je ne sais pas. S'il y a un petit chat ici, on va trop en faire la démonstration. Mais à mon avis, ils ont tous fui. Mais bon. Enfin, un petit coup de la Bugatti, tu sais que des gens s'aperçoivent bien de… De la force de la voiture. Voilà. C'est bon. Merci à tous.